salut à tous ne vous inquiétez pas vraiment pas trop duré on a à peine 20 minutes sur la photo là pour ceux qui ne connaissent pas c'est le commandant jacques-yves cousteau c'était un grand explorateur des mers un amoureux de l'océan et j'ai fait une vidéo à l'époque que les gens m'ont volé à une vidéo texte dans laquelle je relatais un peu son expérience qu'il avait eu gamme malheureusement beaucoup de connaissent pas il était venu au gabon et il avait exploré les mers gabonaises et il avait une expérience très très particulière et j'ai pas m'étendre dessus c'est pas le but de la vidéo mais ceux qui cherchent la vidéo il ya un gars qui m'a volé ça c'est sur youtube là il a plus ma vidéo il avancé sur sa page c'est là bas ça beaucoup de vues c'est très populaire et dans cette vidéo il explique ce qu'il a vu au pape jean paulieu à l'époque c'est officiel c'est même pas le congo ça s'il a envoyé la lettre la lettre au vatican ouais donc le pape le vatican se penche le cas du gabon à cause des révélations qu'il avait vu dans ce pays mais ça ce n'est que ça c'est rien ça c'est juste un homme qui témoigne de ce qu'il a compris dans ce pays ouais mais nous aujourd'hui on va on va l'éploiement on va aller en profondeur on va on va explorer beaucoup de choses il faut bien me suivre parce que les mots ici auront un sens important les mots m'ont un sens donc ne vous êtes pas embrouillé si vous avez des questions posez vos questions déjà j'ai à vous dire ça peut vous choquer le gabon écoutez moi bien le gabon la république dans du moins la république gabonaise ok est une pme française et maçonnique premier point déjà je répète la république gabonaise est une petite et moyenne entreprise maçonnique et française voilà il faut comprendre bien les origines de votre pays je ne parle pas de la terre qu'on marche sur le sol je parle de ce concept républicain ce concept d'état cette structure c'est que cette chose cette chose qui nous gouverne qui est invisible la constitution le sénat l'assemblée le prix comment le pays est géré la france afrique le gabon est une compagnie française c'est une petite moyenne entreprise française et maçonnique donc ce sont les fra maçons français qui ont créé le gabon qui ont créé le concept de gabon ils n'ont pas créé la population ils n'ont pas créé la terre ils n'ont pas créé les richesses ils ont créé le le principe par lequel le pays est gouverné c'est un peu comme si aujourd'hui on fait la guerre on va en guinée quatoriale on les on les on les domine maintenant on les rebaptise autre chose et on crée sur un système où on met un gouverneur voilà ce qui s'est passé dans cette terre il faut séparer déjà le concept de république s'il vous plaît désolé de grâce quand je suis en direct m'envoyer pas les messages en inbox ou bien les invitations vous voulez mettre un message mais tout ça parce qu'après ça 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 empêche le lave de continuer ça dérange tout donc je répète bien vous devez arriver à séparer dans votre esprit le concept du peuple gabonais c'est vous et moi c'est les bas pour nous les échirats les niennes éléphants la pindie big mais tout le monde là un ok et le concept de république gabonaise république institution loi écrite fonctionnement drapeau et national ça c'est deux choses séparées parce que pour bien comprendre le gabon surtout pour comprendre comment est ce qu'on va devenir un peuple souverain il faut séparer les deux donc tout ce que vous voyez au gabon les emblèmes le drapeau libre nationale la constitution les différentes différentes branches du gouvernement la structure tout ça là c'est l'équerre et le compas point barre voilà pourquoi au gabon les francs-maçons pensent que c'est pour eux parce qu'ils ne passent quand même pour eux le système là c'est eux qui ont créé donc c'est ça pour les servir ils n'ont pas ils n'ont pas c'est cette idée que c'est plus non non c'est leur truc c'est comme si donc une compagnie dans un pays c'est leur compagnie voilà vous comprenez mais à la base quand le compte dieu lui regarde au gabon ils ne voient pas la république ils voient le peuple ils voient les habitants qui habitent sur cette terre depuis très longtemps et le nom de dieu de cet endroit là ce n'est même pas le nom gabon mais un jour des prophètes vous donneront le vrai nom de votre terre parce que vous ne pouvez pas vous comment dire vous détacher de l'oppression si vous ne savez pas qui vous êtes si vous n'avez pas vos vos vrais noms la même manière que les blancs ont pris les africains les hommes mais en amérique vous donner les noms toby non c'est pas qu'une tactilité tout ça là c'est un but donc vous n'êtes pas des bonnes vous êtes d'être autre chose mais on est dans une république on accepte mais à la base il faut bien numéro 2 on est un peuple parce qu'on a les origines comme on est tous des bantous plupart des gens à part les pygmées beaucoup beaucoup ont migré mais il ya un but pour lequel dieu a voulu que nous soyons cette terre il ya un but et la terre gabonaise est une terre particulière je ne dirais pas que le reste des autres terres c'est des fausses terres les enjeux au gabon sont immenses quand je dis immense c'est à dire que le gabon influence la terre entière là j'ai bien la terre entière je vous répète que c'est le premier pays sur terre ou les premiers êtres vivants ont commencé à marcher les blancs le savent ils en sont conscients c'est nous au gabon on n'est pas conscient de ce qui se passe chez nous voilà pourquoi on prend tout à la légère on dit on va aller à l'aéroport marché on en est comme des petits fous parce qu'on ne se rend pas compte de la gravité du problème que le monde tourne autour de cette terre dans laquelle on marche là ce territoire qui dépasse même parce que les frontières là elles sont fausses le territoire le territoire où on vit le nom de ce territoire les frontières c'est pas ce qu'on voit sur les cartes ça va un peu plus loin un peu plus court bon dieu seul sait la véritable forme que l'autre territoire occupe mais c'est cette partie de la terre elle est trop stratégique c'est le premier endroit où l'homme a marché où les premiers êtres vivants ont été créés au gabon si tu cherches qu'on se trouve un des bennes c'était chez nous c'est là dans cette région là que dieu est venu marcher pour la première fois sur terre c'est là où il ya eu les propres les premières choses où la vie a commencé c'est pas petit c'est pas en egypte c'est pas où c'est pas à babylone c'est pas au brésil c'est là là sur cette terre que la vie a commencé c'est très grave c'est très très grave voire pourquoi quand les gens qui ont mis le qui ont mis cette terre entre le combat et les qu'est ce qu'ils ont voulu les efforts sur humains parce que désolé je vais que dire aux gens d'arrêter de m'écrire en inbox ça m'empêche de faire le live je m'excuse pour les interruptions arrêtez de m'écrire en ligne de sa famille je suis en live donc écrivez sur la page ici m'écrivent en inbox ça va me couper la vidéo et ça me perce mes idées donc j'ai qu'une plan c'est la terre où les premiers êtres vivants ont marché ou dieu lui-même est venu marcher bien c'est l'endroit l'endroit le plus spirituel sur terre j'ai bien sûr terre sur terre sur la terre entière cette région du monde est la région la plus la plus spirituelle de tous les temps parce qu'on est au quartier on mange des coupés coupés on oublie ces choses là c'est dangereux vous comprenez c'est dangereux donc quand tu sais que l'endroit où tu es n'est pas un endroit comme les autres tu fais attention parce que ceux qui sont à l'étranger et qui ont leur regard sur cette terre eux ils sont conscients même récemment on m'envoie un article où un homme me disait dans l'article que beaucoup de satellites quand ils passent au dessus du gabon ils sont perturbés on ne comprend pas ce qui se passe il ya comme des ondes magnétiques qui émanent de cette terre et qui dérangent les satellites vous comprenez donc on est dans un droit particulier et il faut comprendre notre condition on n'est pas gabonais le gabon à la plus gabonaise c'est une c'est une illusion c'est une perversion de ce que dieu voulait faire dans notre monde c'est là c'est là on fait avec on fait avec mais à la base on n'est pas ça on est un peuple sur une terre sacrée sur une terre spéciale pour une destinée particulière qui doit normalement affecter le monde entier si le gabon change et si au gabon maintenant la lumière émane cette lumière va éclairer la terre entière le gabon aller les secrets de toutes les tous les plus les plus grandes maladies sur terre tous les plus grands remèdes c'est au gabon que soit le cancer le sida tout ça c'est de là au gabon tout tout c'est très grave très très grave si les gens commencent à faire l'archéologie ils vont découvrir dans les sols gabonais des choses qu'ils ne peuvent pas imaginer des choses incroyables sous nos pieds voilà ce qu'est notre pays on est dans une situation particulière voilà pourquoi on peut pas suivre les gens vous voyez les algériens il faut leur désordre ils n'ont rien là bas que ce soit en richesse ou bien le soudan c'est un désert donc on peut laisser faire leur désordre qui prennent les ruines vont se balader il n'y a rien les enjeux sont maigres un peu le pétrole on n'a rien à foutre mais au gabon à cause de ceux que les blancs eux-mêmes ils savent que cette terre la possède ils ne peuvent pas tolérer ça chez nous c'est deux mondes différents moi je dis qu'il ne faut pas suivre les gens chacun son combat nous c'est notre problème et nos problèmes est plus grave que leurs problèmes parce que l'idéal pour les occidentaux c'est que les gabonais disparaissent du moins ce qu'on appelle les gabonais que ce peuple là qui occupe cette terre on le met à l'écart et puis on vient maintenant on fait ce qu'on a à faire un peu comme pour les indiens qui dérangeait les blancs dans les blancs les ont exterminés pour prendre leur terre il faut aller mollo il faut aller mollo il ya des gens qui conspirent tous les jours pour que bon il y a un vrai petit génocide que les vrais gabonais de souche les héritiers de la terre gabonaise les gens à qui dieu a donné la terre parce que dieu a mis la terre à nos parents aux pygmées à nos parents et quand et les pygmées vous avez même vu on les a pas tués on les a pas exterminés que les blancs ont fait on les égorge non 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 au contraire dieu a dit que ce sont vos frères habitez ensemble quoi habitez ensemble et on a toujours jamais eu de problème ensemble il y a eu des petits conflits mais les blancs eux quand ils viennent les propriétaires on vous tue vous tous et on prend votre héritage donc attention aux gens qui se laissent manipuler par leurs émotions parce qu'ils ne savent pas la richesse qu'ils ont pour eux c'est un jeu alors que l'homme blanc n'est pas en train de jouer petit faux pas les héritiers gabonais disparaissent on donne la terre à quelqu'un d'autre qui va venir jouir des bienfaits de ce que dieu a mis dans nos terres pour son peuple ou bien pour d'autres personnes il faut aller mollo il faut aller mollo la terre là l'endroit là est très très dangereux vous comprenez donc je ferai une vidéo plus longue plus détaillé parce que là je dois partir en détail pour vous expliquer encore de vous et vous avez encore d'autres secrets sur votre pays que vous ne connaissez pas et pourquoi est ce que le monde entier a les yeux braqués sur nous et pourquoi est ce qu'on doit faire attention qu'on agit on va en profondeur on va même peut-être trois heures ensemble il ya beaucoup à dire beaucoup on va quitter depuis le temps de l'antiquité on va remonter on va dans toutes les légendes du monde dans toutes les prophéties on va revenir on va descendre on va dans tous les sens pour que vous puissiez avoir une meilleure vision de votre échange non seulement terrestre mais aussi spirituel et des enjeux par rapport à votre pays qu'aujourd'hui on appelle le gabon ok et aussi ce qui doit être fait dans le futur pour que les héritiers de cette terre rentrent dans leur destinée que les gens ont tout fait pour empêcher depuis très longtemps est-ce qu'on se comprend il ya qu'il ya qu'est ok donc sur mon liste en week-end comme les gens l'ont du temps week-end les gens vont au travail alors on va pouvoir je prends tout mais tous mes ouvrages on va s'asseoir avec les articles qui a été publié sur le gabon tout ça va mettre tout sur la table et on va l'étape par étape voir toutes ces toutes ces merveilles qu'on ignore bien qu'on sait mais qu'on oublie donc que dieu vous garde à dimanche dimanche on va faire ça souvent dimanche je dois vous tenir au cours sur son tabou ok que dieu vous garde ciao ciao